Bonjour tout le monde et bienvenue au Jeudi du Numérique qui reçoit donc aujourd'hui pour une seconde édition Femmes et Numériques sur le thème de la reconversion professionnelle. Au programme aujourd'hui nous vous proposons de démarrer donc avec une rapide introduction de Femmes et Numériques qui va nous expliquer un petit peu ce qu'ils font au quotidien. On enchaînera avec Isabelle Courtiot qui nous partagera un petit peu son parcours des beaux-arts au numérique donc deux mondes a priori et très éloignés et puis Corinne Lenol nous expliquera ensuite comment structurer vos projets de reconversion et on gardera un temps en fin de session pour toutes vos questions. Si vous en avez qui vous viennent au cours des échanges n'hésitez pas à les mettre dans le chat on y reviendra en fin de Jeudi du Numérique. Du coup je vais te passer la parole Alexandre. Pas de soucis merci Elodie pour la petite introduction donc je suis Alexandre Rétif je m'occupe de je suis référent de la French Tech Brest Plus à Quimper et en Cornouailles alors nous on a créé l'événement Femmes et Numériques alors avec la CCI de Quimper et l'ENI l'école d'informatique il y a déjà trois ans en partant d'un constat assez simple donc je vais te laisser passer la slide suivante s'il te plaît c'est que les femmes sont souvent sous représentées dans les métiers du numérique donc on estime aujourd'hui que seulement 30% des salariés dans le métier du numérique sont des femmes quand on dit métier du numérique ça reste quand même assez large parce qu'on peut reprendre maintenant ce qui est de la communication sont souvent considérés comme des métiers du numérique 7% seulement des startups et des entreprises innovantes sont dirigées par des femmes alors que dans un second temps il y a plus de 60 000 postes qui sont à pouvoir par an dans les métiers du numérique alors en partant de ce constat là nous avons avec Karen qui est aussi présente et qui va rebondir sûrement sur mes propos décidé de mettre en place un événement pour pour donner la parole à des personnes qui ont fait des reconversions dans les métiers du numérique qui étaient dans un secteur qui n'était pas du tout associé à l'informatique avant comme Isabelle par exemple avec les beaux-arts et qui ont progressivement décidé de faire une reconversion de se former pour aller dans un métier d'avenir et qui recrutent beaucoup donc on a beaucoup de témoignages concrets de personnes qui ont fait ces reconversions et pour donner vraiment envie de faire de changer de métier de changer de voie changer d'environnement et montrer que c'est possible qu'il n'y a pas que les autres qui arrivent et que tout le monde peut le faire Karen je te laisse peut-être un peu rebondir rapidement sur sur l'événement oui donc deux mots sur la création de l'événement effectivement c'est donc trois personnes de trois structures différentes mais je pense que c'est toute la force aussi du travail à l'ensemble Périne Ferrec de la CCI donc aux années à l'époque de la French Tech Brest Plus donc représente Alexandre aujourd'hui et moi même donc Karen Quintin de ENI École Informatique toutes les trois on s'est rendu compte et on s'est dit un jour ce serait bien de faire un événement sur le territoire pour donner envie mais un petit événement finalement on voit que l'ampleur est vraiment au rendez-vous que ce petit événement on l'a reproduit plusieurs fois déjà trois fois et qu'il y a toujours des besoins et que les mots emploi femmes et numérique c'est des secteurs des mots qui donnent envie et c'est tant mieux et c'est vraiment le but au travers de témoignages de femmes mais pas que des femmes d'hommes aussi de personnes qui viennent expliquer leur quotidien leur métier et je pense qu'aujourd'hui avec Isabelle on va pouvoir avoir plein de qualités un petit peu nécessaires pour exercer dans son métier aujourd'hui et puis finalement la passerelle avec le côté créatif c'est hyper important je pense que quand on est dans le domaine du développement informatique si on a des idées qu'on est créative c'est un sacré atout aussi donc il y a plein plein de qualités que toutes les personnes qui se disent pourquoi pas le numérique les personnes ont des qualités qu'elles exercent dans d'autres domaines qui sont certainement transférables et je pense que ça va être des beaux témoignages aujourd'hui des belles discussions et pour finir donc le prochain événement ce sera le 7 décembre à Quimper en présentiel il y aura aussi des webinaires pour les ateliers pour lesquels vous ne pourrez pas assister et surtout quand on fait une reconversion on a besoin d'être accompagné et pour savoir dans tous les cas que ce soit à Quimper, à Vannes ou à Lorient il y a toujours plein de structures comme le pôle emploi qui est présent aujourd'hui qui sont là pour vous donner les clés pour réussir et faire votre conversion sereinement voilà, Elodie je te laisse la main peut-être pour continuer on va passer maintenant au témoignage d'Isabelle Courtiot Isabelle ce que je vous propose c'est de commencer par nous présenter un petit peu votre formation initiale j'ai déjà un petit peu spoilé les bozards alors j'ai passé un baccalauréat économique et tout en étant au lycée je suivais les cours du soir parce que c'était une voie artistique qui m'intéressait donc je voulais aussi voir si je pouvais vraiment persévérer dans cette partie-là donc tout en préparant mon bac j'ai préparé le concours d'entrée au Beaux-Arts de Rennes et de Nantes donc j'ai passé mon bac et j'ai été admise à Nantes donc je ne savais pas trop si je voulais faire un cursus en communication ou en design il y avait une option art aussi donc j'ai choisi le cursus design donc c'est du design d'espace donc pour l'aménagement d'espace on va parler aussi de design d'objets de scénographie c'est le début de la scénographie et donc j'ai fait le cursus de 5 ans et à la sortie de l'école donc j'ai travaillé sur Nantes comme dessinatrice de spectacles j'ai fait des illustrations pour le théâtre j'ai beaucoup axé sur le théâtre le théâtre et l'événementiel donc j'ai aussi travaillé sur des salons nautiques donc en faisant des scénographies pour le salon nautique de Paris ou le Grand Pavois donc c'est vraiment tout ce qui était voilà on dit design d'espace en fait donc c'est en 3D voilà je dis 3D parce qu'après je vais aller vers la 2D dites-nous peut-être pourquoi du coup qu'est-ce qui vous a amené au numérique qu'est-ce qui vous intéressait dans le numérique alors donc à la sortie des Beaux-Arts donc je suis revenue en Bretagne et à Brest et donc je n'avais pas de débouchés en fait dans le domaine culturel je ne le trouvais pas et j'ai commencé à me former en fait sur des outils de traitement d'images ou de mise en page comme Photoshop ou Express mais à partir de livres et c'était laborieux en fait donc c'était aussi les débuts alors c'était le Minitel parce que j'ai 50 ans c'était le Minitel le début d'Internet les premiers CD-ROM qui n'étaient pas tout à fait interactifs et j'étais attirée par Internet tout ce qui était déroulé des écrans ergonomie et là je voyais que je n'allais pas m'en sortir toute seule donc je cherchais une formation et à la NPE j'ai trouvé une formation qui était la première sur Brest maquettisme multimédia donc ça c'était subventionné par la région c'était une formation pour adultes une formation de 6 mois donc il y avait des tests d'admission donc un entretien avec le responsable formateur des tests de logique des tests de français avec lecture de texte, résumé et on avait aussi une maquette papier à faire pour simuler un site Internet donc j'ai commencé la formation il y avait une douzaine d'adultes qui venaient vraiment d'univers extrêmement différents et donc pendant les 3 premiers mois on était vraiment en train d'apprendre les logiciels on a formé un petit groupe pour développer un projet et le travail en équipe m'a beaucoup plu donc la formation se clôturait par un stage de 3 mois que j'ai effectué dans une boîte d'informatique à l'Armor-Plage donc c'était une boîte où il y avait le patron et un technicien réseau donc le patron dans l'idée peut-être de proposer un nouveau service à ses clients la réalisation de sites Internet donc à la suite des 3 mois j'ai été embauchée dans l'entreprise et j'avais une double casquette casquette administrative répondre au téléphone faire la comptabilité de base répondre aux questions des clients sur les logiciels qui étaient installés logiciels de comptabilité ou messagerie utilisation de la messagerie et d'un autre côté je faisais les sites Internet c'était des sites plutôt de type plaquette à l'époque ensuite mon cursus chez W3Com donc là ça fait 22 ans que je suis dans la même entreprise et j'ai changé au fur et à mesure de métier entre guillemets par rapport aux besoins qu'il y a eu pour les clients c'est-à-dire que ce sont surtout des PME, PMI au départ c'était de l'installation réseau et la demande a été aussi de développer des logiciels spécifiques pour ces entreprises-là donc ça m'a permis de rencontrer les salariés découvrir plusieurs métiers ça pouvait être des CRM des logiciels du groupement d'achat du fabricant de bateaux de la vente aux enchères automobiles et à chaque fois on a proposé une solution sur mesure et évolutive d'accord j'imagine qu'au fur et à mesure des années les logiciels ou ce que vous avez pu les langages sur lesquels vous avez travaillé ont évolué aussi du coup j'ai été formée sur le PHP donc ça c'était des formations sur Paris en une ou deux phases une formation aussi pour devenir experte sur un logiciel Lotus Notes qu'on a toujours en place et qu'on est en train de migrer vers d'autres solutions actuellement donc j'ai aussi découvert d'autres métiers enfin d'autres logiciels enfin langages en reprenant ce qui avait été développé par des collègues pour assurer la maintenance par exemple et au fur et à mesure en fait les langages ont des points communs donc c'est on parle de boucles donc d'apprendre un nouveau logiciel c'est pas très compliqué c'est ce que je ressens et en plus pour moi de coder c'est vraiment un moyen de parvenir à un résultat c'est pas c'est pas le plaisir de coder et autrement j'ai une excellente mémoire donc en général je sais aussi où récupérer du code et le réutiliser donc voilà il y a eu les formations est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelles sont les compétences transverses entre votre formation initiale et les différents métiers que vous avez pu exercer chez W3Com par exemple alors moi je fais des outils je serais plutôt designer informatique dans la mesure où je réponds à des cahiers des charges donc le moyen que je mets en place c'est effectivement de coder ou de dessiner des écrans mais je trouve que c'est très proche de la création d'objet de design ou d'aménagement dans une pièce sauf que là on n'est plus en 3D on est en 2D d'autres compétences transverses des similitudes que vous avez pu noter c'est le le rapport à l'humain en fait que ce soit avec le client ou ou les collaborateurs c'est c'est une émulation que que je pouvais aussi retrouver en travaillant sur des sonographies enfin un travail de groupe d'accord et si vous deviez vous reconvertir à nouveau aujourd'hui quel conseil vous donneriez-vous est-ce que vous pourriez partager avec les autres de s'entourer de professionnels et peut-être passer au bilan de compétences bien se connaître pour pour savoir quelles sont ses c'est pas ses compétences mais ce qu'on est en fait et vers quoi on peut aller par rapport à son caractère et puis peut-être poser rêver en fait son son nouveau métier pas se mettre de barrière ouais et puis voilà après c'est on peut aussi avoir plusieurs pistes d'accord il y a une question qui demande est-ce que vous avez fait des formations depuis que vous avez changé de poste on a un petit peu répondu déjà sans préciser exactement quelle formation mais donc il y avait à Paris il y avait oui plusieurs formations à Paris en général c'est peut-être tous les quatre ans que je vais changer de poste que je vais aussi suivre de nouvelles formations ou former à de nouveaux logiciels en fait c'est vraiment lié à l'évolution de la demande chez le client et effectivement ça va assez vite internet et puis de nouveaux logiciels arrivent mais le langage reste quand même similaire je ne suis pas perdue complètement perdue quand il faut appréhender un nouveau logiciel on ne démarre pas à zéro à chaque fois non voilà en plus on travaille en groupe donc c'est aussi aller chercher les informations auprès des autres moi j'avais une petite question du coup par rapport à la veille tout simplement la veille technologique comment est-ce que vous vous tenez au courant des évolutions vous et votre équipe tout le monde parce que c'est une veille permanente en fait c'est des métiers où ça évolue ça va être quand je vais chercher une information je vais approfondir après ce sont aussi des discussions autour d'un café voilà regarder aussi peut-être qui se fait la concurrence voilà ce sont des choses aussi qu'on entend je vois une question dans le fil des discussions j'allais la poser c'est quoi les technologies que vous utilisez aujourd'hui du coup dans votre quotidien ça peut être un peu technique mais juste voilà le logiciel ouais alors je suis on est revendeur SAP Business One donc autour de ça on utilise du VB moi je suis experte Lotus Notes et là en fait on migre on migre toute une solution qui était en Lotus qui était de 2004 tout migré vers le RP SAP donc ce qui est utilisé c'est du Symfony donc moi je ne code pas Symfony mais les développeurs sont Symfony qu'est-ce que comme langage beaucoup de SQL parce que SAP fonctionne sous Anna qui est une base de données plutôt de type Data Warehouse et donc c'est une nouvelle façon aussi d'écrire le SQL et quoi d'autre non mais c'est bien déjà je pense que ça donne quelques quelques mots un peu barbares mais voilà c'est intéressant de monter un peu sur les idées PHP Symfony tous ces aspects-là SQL des mots peut-être que des gens ceux qui sont intéressés auront l'envie d'aller regarder un petit peu ce que c'est oui je disais il y a une question également de Eric pour savoir si finalement vous êtes développeuse ou consultante fonctionnelle je peux faire les deux là je fais je suis chef de projet en fait sur la migration d'un projet donc le logiciel qu'on a mis en place en Lotus Notes en 2004 donc là on le migre entièrement dans dans le RP SAP Business One donc je suis chef de projet sur cette migration-là donc c'est une migration d'un commissaire-priseur automobile je suis en plus une spécialité enfin je suis spécialisée dans tout ce qui est enchères automobiles donc je suis consultante c'est-à-dire que je réponds enfin je je vais préparer le logiciel aussi par rapport aux demandes des utilisateurs pour la partie comptabilité et puis utiliser toute la base solide de l'ERP pour mettre en place d'autres d'autres flux dans l'entreprise donc c'est aussi de bien connaître le logiciel pour s'appuyer sur l'ERP donc là c'est vraiment de la personnalisation et développeuse quand il y a besoin voilà il y a juste une petite on va faire une dernière question avant de passer à l'intervention de Corinne en tant que chef de projet vous travaillez avec combien de personnes collègues et clients en gros alors sur ce projet-là donc il y a il y a eu jusqu'à 5 développeurs donc développeurs Symfony et autrement chez le client j'ai deux interlocuteurs surtout et ensuite tous les utilisateurs je suis susceptible d'être en relation avec tous les utilisateurs pour personnaliser le logiciel à leurs besoins ok j'espère que ça répond à la question on va peut-être passer la main à Corinne juste une toute dernière question dans votre équipe il y a combien de femmes en fait dans l'équipe vraiment informatique technique alors elles sont surtout consultantes non il y en a une il y a deux deux consultantes une qui vient en plus de la la programmation voilà autrement sont plus des postes oui bah c'est ça trois trois femmes oui sur combien de personnes on est 25 mais en fait il y a tout un pôle réseau en fait et encore moins de femmes dans la partie réseau alors il y a quatre quatre femmes dans la partie réseau elles ne sont pas elles ne sont pas à l'installation elles sont plus à l'organisation ok ok c'est juste pour illustrer les propos qu'avait Alexandre au départ c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas de raison particulière mais on voit bien que c'est des les métiers où les femmes ne sont pas très présentes là c'est plus en tant que consultante je pense oui mais bon elles se mettent aussi en langage SQL elles savent aussi coder faire des requêtes utiliser des modules d'impression donc c'est pas juste du paramétrage ok non mais c'est juste pour rebondir avec le côté de l'événement où c'est pour ouvrir et montrer que c'est complètement accessible pour les femmes comme pour les hommes et que voilà la mixité c'est bien aussi d'équilibrer un petit peu les équipes et c'était juste oui il n'y a aucun souci entre collègues moi-même j'ai fait ça pendant 15 ans et je n'ai pas de soucis non plus on va passer la main on va passer la main à Corinne Lenovo de Pôle emploi qui va nous présenter un petit peu en quoi consiste le parcours de reconversion chez Pôle emploi je vous laisse partager votre écran Corinne soit la personne ou le projet le parcours est identique dans ses fondements donc dans un premier temps on va parler de la construction et de la validation du projet ensuite de la définition du parcours vers la cible d'emploi ensuite on va un peu aborder le financement de formation puis la rémunération de formation et puis on va faire un petit focus sur ce qui peut être proposé par Pôle emploi même si tout au long de la présentation j'aborderai aussi des outils qui concernent la structure au sein de laquelle je travaille donc je vais rebondir exactement sur ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure c'est que pour pour construire son projet il faut d'abord se demander qui on est c'est-à-dire identifier ses compétences mais aussi plus largement ses valeurs ses besoins ce qui motive parce que pour que le le projet aboutisse vers un emploi qui sera satisfaisant il faut aussi prendre en compte ce qui vous porte dans la vie en général et pas seulement dans le contexte professionnel il faut aussi prendre en compte qui on est avec ses contraintes donc là on va aborder les questions de voilà du temps de travail de la disponibilité de la mobilité et des choses comme ça c'est des choses auxquelles il faut réfléchir en amont et également effectivement comment je me projette dans mon emploi c'est-à-dire est-ce que par exemple j'ai complètement envie d'être indépendante et je veux aller vers la création d'entreprise ou alors pas du tout parce que l'entrepreneuriat ça ne me motive pas et donc je veux avoir un emploi salarié est-ce que je veux travailler seule ou en équipe quel est le niveau de rémunération où j'attends de mon activité et il est donc important de prendre le temps de poser les choses et après on peut avoir deux situations différentes c'est-à-dire qu'on peut partir dans cette démarche avec déjà une idée en tête de ce qu'on voudrait faire et là il va falloir vérifier que l'idée elle est bien cohérente avec qui je suis ce que je veux et aussi avec les débouchés professionnels qui existent dans le secteur géographique que je vise et puis si on n'a aucune idée et bien c'est le moment d'avoir un grand entonnoir de faire de passer en revue plein 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 de métiers et de les confronter à ce qu'on a déjà posé au début c'est-à-dire à la fois ses compétences à la fois ses valeurs ses besoins ses motivations et de voir comment ça match donc là c'est plutôt à destination de donc des personnes qui pourront récupérer ce document à la fin du webinaire j'ai mis des liens pour aller vers des sites ou des outils qui vont permettre d'accompagner dans la réflexion sur le projet donc vous voyez alors Pôle emploi a créé un site qui est différent du site de Pôle emploi qui s'appelle Emploi Store sur lequel il réunit de nombreux très nombreux outils liés non seulement à la construction projet mais plus largement à tout ce qui a trait à l'emploi donc également à la recherche d'emploi et en particulier sur ce site il y a un MOOC qui permet d'avoir une réflexion autour de la construction du projet professionnel c'est-à-dire qui aborde toutes les thématiques qu'on a pu voir précédemment d'autres il y a un site aussi qui s'appelle Orientation pour tous sur lequel vous retrouvez aussi tous ces éléments et puis particulièrement pour les salariés alors Pôle emploi accueille toute personne pour un premier niveau d'information par contre les accompagnements qu'on met en place sur des parcours sont plus pour les personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi pour les salariés il y a d'autres structures qui vont accompagner et notamment en Bretagne Transition Pro-Bretagne tout à l'heure Isabelle parlait du bilan de compétences c'est un moyen parmi d'autres de se poser et de faire un bilan sur effectivement tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on aime faire quelle qualité on a envie de mobiliser et on possède déjà où on peut développer et le bilan de compétences ça peut aider par rapport à ça et effectivement aujourd'hui pour financer un bilan de compétences le premier le premier moyen de financer c'est le CPF c'est pour ça que j'ai mis un lien vers cette possibilité d'utiliser son CPF pour un bilan de compétences donc le conseil en évolution professionnelle c'est effectivement le conseil que vous allez pouvoir obtenir pour être accompagné dans cette construction de projet professionnel et tout parcours de conseil en évolution professionnelle commencera de toute manière par un bilan donc vous avez pour les salariés des structures qui accompagnent qui donnent cet accompagnement en conseil en évolution professionnelle et pour les demandeurs d'emploi vous avez plusieurs structures qui interviennent dont Pôle emploi mais aussi Cap emploi mais aussi la mission locale mais aussi l'organisme spécialisé pour les cadres dont le nom m'échappe là complètement mais c'est pas grave ça va revenir et donc j'ai également mis un lien la PEC la PEC merci un trou donc j'ai mis un lien également vers le site qui permet de trouver suivant sa sa situation la personne ou la structure qui va pouvoir accompagner dans le conseil en évolution professionnelle il y a également un outil qui peut aider pour mieux connaître les métiers c'est le répertoire des métiers qui est donc accessible sur le site Pôle emploi avec des fiches métiers extrêmement détaillées qui vous mettront en avant justement tout ce qui est savoir-être savoir-faire par rapport à un métier et également qui vont donner des informations sur le contexte de la pratique de ce métier et enfin j'ai mis un dernier lien parce que quand on fait un parcours de réflexion autour du projet professionnel c'est hyper important de rencontrer ce que vous faites là par exemple pour quelqu'un qui serait en construction de parcours c'est très riche parce que il va pouvoir entendre et questionner Isabelle sur les caractéristiques de son métier son environnement de travail éventuellement quand c'est un échange individuel il va pouvoir également parler de ce qu'il est et demander si son profil peut paraître cohérent avec ce métier là et l'enquête métier c'est vraiment quelque chose de fondamental pour travailler sur un nouveau projet professionnel il ne faut pas rester sur l'image qu'on a d'un métier il faut aller vraiment chercher la réalité de ce qu'il est derrière parce que on peut s'imaginer plein de choses par rapport à un métier ou à un secteur professionnel que ce soit du positif ou du négatif d'ailleurs et pour vraiment se lancer dans une reconversion professionnelle sur un métier précis il faut aller confronter ce qu'on imagine à ce qui existe réellement alors comme aujourd'hui on est quand même autour des métiers du numérique j'ai mis quelques liens autour de cette thématique professionnelle tous les ans Pôle emploi organise une semaine des métiers du numérique en général c'est en janvier donc là c'est passé mais vous pouvez retrouver plein d'informations sur le site alors l'ONICEP qui est un site bien connu autour du numérique et voilà d'autres sites qui pourront être utiles pour les personnes qui veulent approfondir cette réflexion là et toujours dans la la perspective de mettre en place son parcours une fois qu'on a confronté le métier à ce que l'on voulait ce que l'on est et qu'on qu'on est bien décidé à poursuivre il faut réfléchir à comment je vais y arriver parce que il y a la formation bien sûr qui est parfois indispensable mais ce n'est pas toujours le cas alors on peut avoir ce qu'on appelle un transfert de compétences ce qui est en partie ce qu'a réalisé Isabelle même si elle a dû se former sur les le côté technique les métiers les logiciels elle a aussi développé des compétences dans son parcours professionnel et elle avait surtout en elle des qualités de créativité par exemple qu'elle a pu transférer dans son nouvel emploi et bien parfois toutes les compétences qu'on a développées permettent un transfert et permettent une prise de poste sans obligatoirement qu'il y ait formation et dans ce cas là ce qu'on va faire c'est qu'on va adapter par contre ces outils de recherche d'emploi à cette nouvelle cible professionnelle donc effectivement si on revient à notre sujet d'aujourd'hui c'est-à-dire une reconversion professionnelle vers le numérique quelqu'un qui vient d'un monde professionnel complètement différent la formation sera sans doute nécessaire ou au moins une adaptation au poste une adaptation au poste ça peut être un temps d'immersion avec quelqu'un qui exerce déjà cette activité pour soit apprendre effectivement de nouvelles connaissances ou de nouvelles techniques ou aussi découvrir l'environnement et ça va permettre sans une formation au sens vraiment c'est une formation aussi mais qui n'en a pas la forme c'est pas une formation bien évidemment dans un centre de formation avec l'obtention d'une certification d'un diplôme là on est vraiment sur une adaptation au poste de travail c'est ce qui se passe aussi beaucoup au sein des entreprises quand des personnes évoluent dans leur structure elles vont parfois passer d'un poste à un autre sans obligatoirement passer par la formation mais passer via le tutorat ou le mentoring donc là encore j'ai essayé de mettre des liens autour de cette thématique que je viens d'aborder encore une fois sur l'emploi store un MOOC qui s'appelle focus compétences qui permet vraiment de faire un point sur ces compétences et sur ce que sont les compétences et puis je parlais d'adaptation au poste et donc le pôle emploi avec les entreprises finance des adaptations au poste pour des demandeurs d'emploi qui vont intégrer des entreprises sans justement se former par un parcours classique de formation et pour ça il y a la fonction de formation préalable au recrutement et la préparation opérationnelle à l'emploi individuel qui sont des moyens d'accéder à un nouvel emploi en s'adaptant à ce dernier vous retrouverez aussi un lien vers la bonne formation qui est un site de pôle emploi qui permet une recherche de formation et en Bretagne toutes les formations au moins toutes les formations qui relèvent de la formation continue parce qu'on ne trouve pas systématiquement toutes les formations initiales sont répertoriées sous le greffe bretale donc une fois qu'on a identifié qu'il était vraiment nécessaire de passer par la formation pour aboutir à cette reconversion professionnelle on va se poser la question de comment financer cette formation donc le premier la loi aujourd'hui définie comme moyen de financement de formation le premier qui est mobilisé c'est le compte de formation et va être possible en plus pour les formations numériques via ce compte de formation la possibilité de mobiliser quand le montant dont on dispose sur son compte de formation est insuffisant pour financer la formation d'un abondement automatisé de l'État de maximum 1000 euros pour des formations du secteur numérique l'État s'investit énormément aujourd'hui dans le financement du numérique et des formations qui mènent au numérique ce qui est vraiment quelque chose de particulier parce que le financement de la formation c'est avant tout relève des régions donc l'État s'est désinvesti alors ça n'a pas toujours été le cas puisque moi j'ai comme Isabelle j'ai 50 ans et que je suis dans l'insertion professionnelle depuis plus de 25 ans et effectivement et à l'époque j'étais à la NPE l'État était acteur du financement de formation mais c'est quelque chose qui a été décentralisé auprès des régions et donc quand l'État s'investit dans le financement de formation c'est notable et ça relève ça met en avant l'importance qu'il accorde à ce secteur et donc particulièrement au secteur numérique donc il faut différencier le financement de formation quand on est salarié ou quand on est demandeur d'emploi ce n'est pas le même le financement de formation pour les salariés va passer soit en interne par les plans de formation des entreprises soit on peut ou mobiliser son CPF ou mettre en place une transition professionnelle qui permet d'accéder à la formation par le financement avec ou sans CPF et des organismes donc qui collectent les cotisations des entreprises pour la formation il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger c'est l'alternance l'alternance ce n'est pas ce n'est pas réservé que à la formation initiale ou aux jeunes qui sortent de leur parcours scolaire c'est accessible aussi aux adultes et l'alternance a un intérêt très important c'est que ça permet à la fois d'apprendre la théorie mais aussi de pratiquer et quand on sort de l'alternance et qu'on arrive sur le marché du travail on arrive déjà avec une expérience solide et voire souvent avec une entreprise qui est prête à poursuivre dans le cadre de contrats plus classiques la collaboration qui s'est mise en place les financeurs de formation pour les demandeurs d'emploi et pour les jeunes qui sont encore en parcours de construction c'est la région bretagne et Pôle emploi dans un deuxième temps la région bretagne étant vraiment porteur de la formation dans tous ces aspects dans la région donc à la fois ce qui est accessible ce sont des financements collectifs j'entends par là des places achetées en nombre auprès d'organismes de formation et qui sont mises à disposition par exemple pour la région bretagne il y a un catalogue qui s'appelle Calif emploi collectif donc il y a cet aspect collectif Pôle emploi aussi fait la même chose c'est-à-dire met en place des sessions de formation pour 10-12 personnes et notre rôle à nous c'est vraiment d'aller effectivement vers les secteurs en tension et plutôt sur de la formation courte alors que la formation qualifiante relève avant tout de la région plutôt que de Pôle emploi même si ça nous arrive d'intervenir en individuel sur ce type de financement et donc en complément de ces financements collectifs il existe aussi des financements individuels qui peuvent être mobilisés donc il existe aussi pour les travailleurs handicapés la possibilité de mobiliser des financements de formation en co-financement la plupart du temps via la GFI et puis il peut y avoir d'autres possibilités qui sont moins connues comme la fondation de la deuxième chance pour les personnes qui ont eu une rupture dans leur parcours de vie et qui repartent sur un projet c'est aussi des structures qui peuvent être sollicitées pour du financement de formation dans certaines régions les fonds sociaux de la CAF aussi peuvent être sollicités mais c'est vrai que c'est plus anecdotique dans le financement de formation donc par rapport à ces financements et notamment je parlais beaucoup de l'engagement de l'État et vous trouverez ça dans la norme des grandes écoles la grande école du numérique c'est aussi ça ce qui prouve l'investissement de l'État dans la formation dans le domaine du numérique aujourd'hui et vous trouverez ici un certain nombre de liens je ne vais pas reprendre parce que c'est exactement ce que je viens de vous présenter et là ce sont des liens pour avoir plus d'informations et donc une fois qu'on a trouvé son financement de formation la question qu'on se pose c'est comment je vais être rémunéré durant cette formation donc pour les salariés le maintien de salaire pendant la formation il est automatique à partir du moment où la formation est mise en place par l'entreprise et se fait sur le temps de travail quand on mobilise son CPF tout va dépendre du temps sur lequel on mobilise son CPF si c'est sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail et quand on est dans un parcours de transition professionnelle il peut en général le financement de formation est accompagné d'une rémunération donc ça c'est plus pour les salariés par contre si vous faites un choix complètement indépendant de mobiliser votre CPF en dehors du temps de travail là pour le coup ce sera en général dans ces cas-là on continue son activité professionnelle même si on peut être amené à prendre un temps partiel et il n'y a pas de rémunération liée à cette formation il n'y a pas obligatoirement une rémunération durant une formation pour les demandeurs d'emploi il existe de multiples situations les personnes qui perçoivent l'allocation de retour à l'emploi peuvent avoir le maintien de cette allocation durant une formation à partir du moment où elle a validé son projet avec Pôle emploi quand cette rémunération cette allocation de retour à l'emploi s'interrompt durant la formation sous certaines conditions la personne peut bénéficier de ce qu'on appelle une rémunération de fin de formation et pour les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et qui ne sont pas dans le cadre d'une allocation de retour à l'emploi sous certaines conditions là encore une rémunération de formation pour l'emploi peut être mobilisée et quand on est dans le cadre de formations qui sont financées par la région il existe aussi en Bretagne une aide financière région Bretagne qui est vraiment spécifique et unique en France puisque la région Bretagne a vraiment fait le choix de mettre en place une rémunération spécifique et dans les autres régions quand les formations sont financées par la région on est dans le cadre d'une rémunération qui s'appelle rémunération publique du stagiaire et qui est similaire à la rémunération de formation pour l'emploi donc tout ça c'est un peu technique ce qu'il faut savoir c'est que ça existe et par la suite j'ai aussi mis des liens pour pouvoir trouver de l'information et surtout je vais rebondir sur ce que disait Isabelle encore une fois c'est qu'il faut se faire accompagner et aller trouver les professionnels qui vont vous renseigner par rapport à tout ça et donc quand vous êtes salarié vous avez si vous êtes dans une entreprise qui a la taille d'avoir un service RH un peu conséquent en général vous avez des personnes qui peuvent vous renseigner sinon il y a évidemment le CEP pour les salariés qui est là pour ça et quand vous êtes demandeur d'emploi vous allez pouvoir vous retourner vers la personne qui vous accompagne à Pôle emploi pour les personnes qui ne sont ni salariés ni demandeurs d'emploi je pourrais penser par exemple à des mamans qui sont dans une période de congé parental en dehors du contrat de travail et qu'elles souhaitent anticiper la fin de cette période de congé parental pour préparer une reconversion professionnelle elles peuvent tout à fait s'inscrire à Pôle emploi dans une catégorie un peu spécifique mais et bénéficier de tous les accompagnements les mêmes qui sont qui sont ouverts aux demandeurs d'emploi qui peuvent être eux indemnis donc à Pôle emploi plus spécifiquement donc on est effectivement organisme excusez-moi organisme qui mettons en pratique le conseil en évolution professionnelle donc ce sont les conseillers Pôle emploi qui le font mais nous disposons aussi dans nos agences de psychologues du travail qui interviennent souvent en complément des conseillers sur les questions de reconversion professionnelle et qui peuvent accompagner par rapport à ces situations-là nous disposons également de prestations donc là je vous en ai énuméré quelques-unes une prestation notamment qui porte bien son nom c'est actif projet et donc qui est vraiment faite pour travailler sur la réorientation professionnelle soit quand on n'a pas d'idées du tout soit quand on a quelques idées mais qui sont vraiment vagues et qui reste à se préciser on a également des ateliers sur la thématique de la prestation et Pôle emploi peut permettre à des personnes de faire ce qu'on appelle des périodes d'immersion et là on rejoint ce sont des périodes de mise en situation professionnelle et elles permettent d'aller dans une entreprise pour découvrir un métier ou découvrir un secteur professionnel et là on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux enquêtes professionnelles les périodes d'immersion c'est ce qui permet vraiment de se confronter à la réalité du métier et de s'assurer qu'on va à la fois aimer ce métier-là et à la fois avoir déjà des compétences de base par rapport à ce métier-là et avoir une vision aussi du marché du travail dans ce secteur parce que c'est important avant d'entamer un parcours de reconversion professionnelle qui peut être long où on peut investir à la fois du temps de l'argent de l'énergie d'être sûr qu'après là où on veut travailler il y aura des débouchés dans ce domaine-là donc pour connaître le marché du travail vous voyez tout ce qui est souligné vous emmène en fait vers un lien il y a également des outils qui sont mis à disposition par Pôle emploi et qui permettent d'avoir une vision plus précise de Pôle emploi je vous ai remis un lien vers Emploi Store dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure pour les MOOC parce que c'est un outil d'une richesse énorme vous pouvez trouver à la fois de quoi vous aider à faire un CV à préparer un entretien tout autant qu'à chercher un nouveau métier vous y trouvez même des des questionnements justement pour préciser vos aptitudes vos motivations j'ai également mis un lien vers mes services Pôle emploi qui permet notamment aux personnes qui sont inscrites de s'inscrire directement sans passer par le conseiller vers les prestations que j'ai évoquées tout à l'heure je vous ai parlé des aides financières je voulais parler de la rémunération de Pôle emploi mais Pôle emploi peut aussi en cas d'entrée en formation apporter des aides pour se déplacer être hébergé se nourrir garder ses enfants quand on rentre en formation donc bien sûr tout ça sous un certain nombre de conditions et puis enfin un lien vers la démission pour reconversion professionnelle puisque jusqu'à très peu de temps quand on démissionnait la démission étant un départ volontaire on n'avait pas de possibilité de percevoir une indemnisation par la suite sauf un certain nombre de cas exceptionnels et maintenant a été officialisé une démarche qui permet de préparer sa reconversion professionnelle avant de démissionner pour la mettre en pratique alors bien sûr là encore des critères d'éligibilité et un cadre bien défini que vous pourrez découvrir en cliquant sur démission pour reconversion professionnelle donc voilà je pense avoir fait rapidement pour tenir le timing le tour de tout ce que vous pouviez et pouvez enrichir la réflexion autour d'une reconversion professionnelle merci beaucoup c'est très complet je pense que ce pdf va être partagé c'est une vraie mine d'or du coup on va peut-être passer aux questions si vous en avez oui je vois qu'il y en a sur le chat une personne qui indique en reconversion professionnelle suite à une inaptitude au poste pour trouver une entreprise pour une formation en alternance avec une RQTH en étant femme âgée de plus de 50 ans indique que c'est la galère oui c'est vrai l'alternance ça reste encore quelque chose alors il y a deux raisons au fait que l'alternance pour les adultes c'est plus compliqué d'abord une histoire d'image c'est que l'alternance pour les adultes on en a peu fait leur promotion pendant de nombreuses années et surtout une question de coût pour l'entreprise puisqu'à partir du moment où une entreprise va accueillir dans le cadre de l'alternance une personne qui a plus de 26 ans elle va la rémunérer à plein temps alors que cette personne va être une partie du temps en formation et donc autant les très grosses structures ont peu d'obstacles à ça autant les plus petites entreprises ça reste un obstacle alors après il y a des aides qui existent qui sont peu connues mais je ne vais je ne peux que effectivement confirmer que l'alternance elle est possible pour les adultes mais elle est plus difficile et ça demande effectivement souvent un temps de recherche plus long de trouver une entreprise avec laquelle il y a un vrai matching qui se fait et qui est prêt à investir sur le long terme parce qu'effectivement à court terme bon voilà on paye quelqu'un qui n'est pas disponible tout le temps mais à plus long terme on a quelqu'un qui va être formé efficace parce qu'il va déjà connaître le contexte de l'entreprise en tout cas ce que j'entends c'est plutôt se focaliser sur les grosses boîtes alors pour quand on est oui alors quand on est effectivement plus de 26 ans oui parce que la difficulté financière elle sera noyée dans la masse et que vous avez aussi des grosses entreprises qui ont des centres de formation en interne et qui vont donc développer des contrats de professionnalisation sur des centres de formation qui sont propres je pense par exemple au secteur immobilier dans lequel ça existe où vous allez vous former au métier de conseiller immobilier ou commercial en immobilier pour une grande enseigne dans le centre de formation de la grande enseigne l'assurance aussi ils ont des centres de formation qui sont internes mais qui sont à la fois des vrais centres de formation reconnus comme tels très bien je vois que Karen lève la main pour poser une question oui du coup c'était juste pour répondre aussi à la question enfin en tout cas essayer d'ajouter je partage complètement ce que dit Corinne après avec une RQTH c'est vrai qu'on a des aides qui sont intéressantes aussi pour les entreprises en alternance tout au long de la vie du coup et sinon je me disais alors pas pour le côté financement ou quoi que ce soit je me disais peut-être que d'un point de vue compétence aussi alors moi je vois dans les personnes en reconversion alors je sais pas quel est votre profil à la personne qui pose la question mais ça peut être bien peut-être de passer d'abord par une formation en continu pendant plusieurs mois pour être tout simplement opérationnel en entreprise quand vous arrivez puisque l'alternance comme disait Corinne il faut être tout de suite on est salarié de l'entreprise il faut être efficace et opérationnel donc peut-être qu'en ajoutant une étape de 6 mois sur un programme de formation je sais pas du tout ce que vous voulez faire qualif emploi ou autre faire 2 mois ou 3 mois de stage et puis pourquoi pas continuer après à monter en compétence ça peut être des étapes intéressantes il y a plein de formats de formation qui existent où ça peut être 3 mois en centre de formation 1 ou 2 mois de stage et puis après 1 an derrière d'alternance peut-être qu'il y a le côté formation chercher une alternance directement sans formation technique nous en numérique c'est pas possible dans les métiers je sais pas dans quel domaine vous êtes voilà ça dépend des domaines pour répondre alors l'état alors ça dépend ce que vous appelez derrière l'état parce que les services publics ne sont pas tous dans un contexte de fonction publique je vais parler de Pôle emploi par exemple à Pôle emploi on fait des contrats de professionnalisation et on fait des contrats de professionnalisation pour des personnes qui sont adultes actuellement dans mon agence où je travaille j'ai une personne de plus de 50 ans en contrat de professionnalisation qui est en train donc d'apprendre le métier de l'indemnisation dans la structure après Pôle emploi est une structure privée en fait on délivre un service public mais on n'est pas une structure privée tout ce qui est fonction publique c'est extrêmement spécifique je n'en ai pas parlé effectivement mais tout ce qui est ouvert aux salariés c'est beaucoup plus souvent les salariés du privé et il y a toujours un décalage entre ce qui est ouvert aux salariés du privé et après aux salariés du public je vais prendre je vais prendre l'exemple de ce que j'ai ce que j'ai évoqué tout à l'heure la démission pour reconversion professionnelle à ce jour elle n'est possible que si vous êtes un salarié du privé elle va s'ouvrir le CPF très longtemps a été inaccessible aux personnes de la fonction publique et c'est en train de se faire avec la possibilité de que son compte CPF soit remonétisé pour aussi servir vers une orientation vers le secteur privé donc effectivement l'État a son fonctionnement propre et c'est certainement beaucoup plus difficile par contre quand on est un fonctionnaire de mettre en place une reconversion professionnelle et après les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage dans la fonction publique je vais être honnête je ne sais pas s'ils sont mobilisés mais j'en ai peu enfin j'en ai rencontré je n'en ai pas rencontré durant ma carrière donc je ne suis pas sûre que ce soit un mode de recrutement qui soit mis en place par l'État parce que très souvent quand il y a fonction publique il y a concours alors j'espère que j'ai répondu à la question est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas soit en prenant la parole alors si le micro est désactivé ça n'aide pas sinon on va clôturer là et puis on va proposer ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube et donc on ne manquera pas non plus de vous faire parvenir le superbe PDF de Corinne avec toutes les infos qu'il faut merci à tout le monde merci Isabelle d'avoir partagé votre expérience merci à Femmes et Numériques de nous avoir proposé ces thématiques merci à vous de les avoir mis en place aussi de rien et puis on se revoit très vite dans une prochaine date avec plaisir merci au revoir à bientôt bonne soirée merci merci à tous